bonjour et bienvenue sur david tv aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur nemesis voilà j'ai donc suite à la deuxième campagne qui proposait une autre version du jeu un jeu qui était qui se passait sur la planète une planète de mars si je me trompe pas donc il proposait un nouveau jeu et aussi des nouvelles extensions pour le premier jeu qui se passe dans le vaisseau donc je vous invite à aller voir mes vidéos je les mettrai dans le dans le dans la vidéo un des petits encarts donc voilà donc là ici j'ai pris donc le nouveau personnage pour la première mission donc pour le premier jeu le médecin qu'on va découvrir aussi tout de suite et or j'ai pris aussi des petites extensions de terrain donc voilà je vais vous présenter ça aussi juste après voilà donc déjà le truc qui est sympa je trouve qu'il envoie dans ce petit ce petit support c'est facile c'est simple à ranger ça protège la figurine les cartes etc c'est vrai que dans la boîte de base allez dire bien rempli et on n'a pas forcément de la place pour mettre ce nouveau personnage allez on va l'ouvrir j'ai déjà ouvert pour enlever les les plastiques des cartes etc alors voilà donc on va sortir ça le plateau personnage alors voilà le plateau de personnage donc le médecin ont derrière rien de spécial voilà donc bien sûr qui a des compétences bien spécifiques pour tout ce qui est antidote etc voilà donc ça c'est le plateau de base avec la figurine qui se trouve ici et qu'on va voir tout de suite après je mets ça là pour l'instant alors le personnage dans sa petite boîte le personnage du médecin à chaque fois moi je trouve sympa ses figurines et en plus il équipait ses petites bases caoutchouc en rose pareil dans la boîte on avait aussi les petits supports voilà donc pour le personnage et puis les cartes sont tech pouvoir jouer je sais pas trop j'essaierai ce personnage et puis vous en direz plus un peu plus tard sur les sur une vidéo je pense que je ferai aussi une vidéo de jeu voilà pour ces personnages j'ai pris aussi des slives voilà pour compléter mon plège alors j'avais pris le plateau de jeu le plateau mais le tapis de jeu que je vous avais montré dernière sur une dernière vidéo je veux pareil je vous mettrai ça tout ça dans les dans les petits tankards vidéo voilà donc donc là c'est pareil c'est des objets spécifiques aux médecins voilà l'objet de départ pistolet hypothermique voilà mais voilà on ça fait quelques temps que j'ai pas eu j'ai pas joué à à nemesis j'avais joué cet été l'été dernier mais là je n'ai pas eu le temps c'est vrai que c'est l'inconvénient de nemesis c'est un jeu qui est vraiment sympa mais hélas qui me qui où on met énormément de temps à mettre en place donc voilà c'est les inconvénients certains de ces jeux qui sont vraiment intéressants mais où il faut énormément de temps pour pour mettre en place à partie et derrière et ça ça prend facilement plus de plus de deux heures pour faire une partie une simple partie et encore plus aurait deux à trois heures j'aurais trop à dire pour pouvoir faire une partie complète voilà donc un petit booster sympa voilà qui protège tout ça voilà pour ce petit pack allez on va voir sur la partie terre extension donc là c'est juste le le couvercle un petit tour bon y'a pas énormément de choses dedans vous verrez mais bon je trouve que ça donne un petit piste et puis c'est pareil à une boîte spécifique pour ça voilà voilà allez pareil à des portes bien épaisse avec des trous d'un côté sur les aliens on est porté voilà encore une autre type de porte je sais pas si c'est tous les mêmes ou pas c'est encore des choses différentes je pense que il doit voir apparemment sur chaque là non ça fait un deux il y a six portes différentes je pense qu'on doit être à peu près dans ce style d'armes différents mais les portes qui sont quand même bien épaisse vous mettre entre chaque salle ça remplace les portes classique on va dire des portes en carton et là ce sont on ne tombe pas les nacelles fermer et là nacelles pour mettre les personnages c'est le même principe fermer fermer je sais pas si l'autre est non on a rien de spécifique donc pour les nacelles et au fond de la boîte on trouve aussi des petits décors supplémentaires dont des des pions personnages morts voilà hop personnages morts j'essaie de remettre ça en place au fur et à mesure différents types de personnages voilà on va mettre en face pareil des personnages c'est vraiment bien fait ces jetons bon c'est des jetons de luxe c'est clair que les petits et tout ce qu'on a les petits on va dire jetons en carton peuvent faire largement l'affaire c'est pareil c'est pareil vraiment sympathique est-ce que l'autre est le même ou pas hop non là on est avec le casque capitaine voilà on est tout vraiment sympa sympa alors maintenant c'est à les remettre comme il faut pour voilà et puis ça a l'air de s'intégrer hop voilà alors une espèce de petite tourelle là je ne vais en sortir qu'une seule je ne sais pas ce que c'est ou c'est des oeufs peut-être plutôt des oeufs ça effectivement les pions oeufs voilà 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 donc là hop donc c'est la fin de la vidéo donc voilà c'était caché bien en dessous donc voilà une petite boîte sympathique qui vraiment voilà c'est parce que derrière je voulais en profiter pour recommander au lieu de commander qu'un personnage pour commander un petit truc en plus donc j'ai pris les kits de terrain ça donne un petit plus sur la table de jeu ça fait voilà c'est fait 3d en plus voilà donc c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à partager liker et laisser un commentaire pour faire connaître la chaîne je vous mettrai tout au long au long de la vidéo des petites vignettes pour rappeler les premières vidéos que j'ai pu faire sur nemesis je ferai certainement j'essaierai de faire une vidéo d'un début de partie de nemesis parce que c'est long à mettre en place comme je le disais auparavant c'est ça qui est un peu embêtant les parties durent assez longtemps au moins d'une à deux heures minimum ouais facilement deux heures puis je sais que j'ai joué cet été on a mis plus de deux heures et demie je pense trois heures peut-être en tout pour pouvoir jouer à ce jeu jeu vraiment sympa mais qui est loin à mettre en place c'est l'inconvénient de ces jeux alors je sais pas si je vous ai monté voilà le derrière de la boîte un truc vraiment sympathique voilà merci encore à bientôt